... Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 16 sénateurs. Merci. Au terme de disposition de l'article 67, le courant étant constaté, je déclare ouverte la séance. Trois sénateurs, la demande, l'adopter. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Merci. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Merci. Le rapport est fait sur le rabat de la Constitution du 29 France-1957. amendé le 9 mai 2011. Je déclare du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes. Je déclare du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. A l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique. A la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conditions de construction d'ouvrage de services publics. A l'arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passage aux marchés et les seuils d'aidé en mention de la Commission nationale des marchés publics. Au décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 29 septembre 1996 relatif à l'impôt sur le revenu. A l'arrêté du 30 octobre 2006 portant sur le renouvellement d'un état d'urgence. A la loi du 17 mai 2014 portant prévention et l'évolution de la corruption. Au décret du 30 octobre 1994 sur les fonds de récissement public. La mission consiste à vérifier les comptes de gestion du Sénat de la République. en vue de nous prononcer sur la responsabilité pertinente et pécuniaire des ordinateurs. A cet effet, elle vise à s'assurer que les opérations financières du Sénat, autorisées et approuvées par les ordinateurs principaux, à savoir M. André Spiché, et Fritz-Carolence-Levon, sont légales et régulières. Les documents comptables 020 de base à la préparation des rapports financiers sont tenus de manière à produire les résultats bons et exempts d'annualité significative. Les dépenses sont correctement éputées de façon à vous prier et sont engagées en conformité avec l'emploi budgétaire alloué pour la période et que celles-ci sont accompagnées des pièces significatives adéquates. Les passations de marché pour les travaux et les acquisitions de biens et des services se font selon les procédures applicables. Les normes comptables et les procédures administratives applicables en matière de gestion des fonds sont respectées. Au fin d'attente, les objectifs poursuivis dans le cadre de cette mission, la Commission a procédé à une révision analytique pour moyens de méthodes de concordation et de tests de conformité sur les documents comptables et administratives servant de justificatifs aux opérations effectuées. Les procédures se font sur la révision générale des comptes présentées aux rapports financiers ainsi que l'application de sondages aux registres comptables. Ces analyses ont été portées sur deux niveaux de transaction. Les transaction avec le trésor public et les transaction effectuées sur les comptes courants. Mesdames, Messieurs le Président, nous avons un certain nombre de tableaux que nous n'allons pas donner le tueur et que nous allons passer aux résultats de la vérification. Les résultats de cette vérification ont révélé les faits suivants. Le fonctionnement et l'investissement. L'examen d'exercice de pièces justificatives soumises à la Commission en appui des débours réalisés à partir des transactions réalisées avec le trésor public pour la période audité qui s'élève à 645,646,523 euros à 2010, n'a pas révélé d'irrégularité majeure de nature à mettre en question la sincérité et la fiabilité des dépenses. Le report pour les opérations réalisées sur les comptes courants de fonctionnement et d'investissement dans les déquestissements se chiffrent respectivement à 18,571,337,16 et 2,277,000. Aucune anomalie supplicative n'a été constatée. Conclusion. L'appuiement des comptes de gestion du Sénat de la République pour le bureau exceptionnel, résidé par le sénateur André Srichier, pour la période allant de 2015 à janvier 2016, n'a révélé aucune irrégularité majeure de nature à mettre en question la fiabilité de ces comptes et engager la responsabilité pécuniaire des ordinateurs respectivement André Srichier, président, et frisquant l'or sur le bon gesteur et qui la fleur en trappe publique. Le commissaire estime que les données administratives et financières traitées au niveau de ce rapport sont assez pertinentes pour permettre à la Commission des comptes généraux et de décharge de se prononcer sur la gestion de ces sénateurs pour la période suscité. Ainsi, ce rapport est soumis à l'Assemblée pour son approche, plus que le rapport de la Présidente, c'est devenu positif, qui n'a révélé aucune anomalie majeure. L'Assemblée pour l'anomalie majeure. Ce qui ne veut pas, ce qui ne veut pas en cause, l'agition exceptionnelle du président, c'est l'appel André Srichier. Monsieur le Président, nous demandons à l'Assemblée de voter ce rapport. Merci, Monsieur le Président. L'Assemblée de voter ce rapport, c'est l'Assemblée de voter ce rapport. Le Président, le Président, l'ex-président privé, a convoqué le peuple en Saint-Komis. Pour moi, il y a une vaste plaisanterie. L'Assemblée de voter ce rapport, c'est l'Assemblée de voter ce rapport, c'est l'Assemblée de voter ce rapport qui a convoqué le peuple en Saint-Komis. Donc, l'Assemblée de voter ce rapport, c'est l'Assemblée de voter ce rapport qui a convoqué le peuple en Saint-Komis. L'Assemblée de voter ce rapport qui a convoqué le peuple en Saint-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis. C'est ce qui fait. Je dis que la convocation, ce n'est pas que la convocation n'a pas de prendre place depuis qu'on a eu l'élection. Normalement, il faut que la convocation. Mais c'est qui qui fait la convocation? Est-ce que les gens qui font la convocation ont de la légitimité, d'autorité, d'avoir la capacité pour faire la convocation? Eh bien, je me disais que mon avis a convoqué le peuple en Saint-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis-Komis. C'est maintenant pour convoquer le père.